Musique Bonjour et tout d'abord un grand merci de nous avoir sélectionnés comme lauréats du prix de la santé dans nos paniers. Nous sommes vraiment flattés que vous ayez retenu une initiative comme le bocal local. Alors qu'est-ce que c'est le bocal local ? Notre objectif c'est de lutter contre les gaspillages potagers en permettant l'insertion de personnes éloignées de l'emploi. Les gaspillages potagers pour nous ce sont les surproductions individuelles de particuliers, de fruits et légumes, les surproductions également de producteurs maraîchers locaux mais aussi les points de vente et leurs invendus. L'idée c'est de collecter, de massifier tout ça en fonction de l'état. On le reverse à des associations du don alimentaire, restos du coeur, secours catholique, secours populaire, enfin toute la myriade du don alimentaire. Et si jamais les fruits et légumes sont abîmés, avancés en termes de maturité ou même moches, l'idée est de les transformer en recettes simples de fruits et légumes. Ça va être des compotes, des confitures, des soupes, des purées, des châtenées, des coulis et le plus élaboré vers lequel nous irions seraient les ratatouilles ou piperades qui sont très vendeuses par chez nous. Dans une logique d'action globale et de ne pas être que sur la conséquence des gaspillages potagers, nous avons activé également des activités autour de ce que nous appelons le potaginage. C'est-à-dire que nous accompagnons, conseillons, entretenons les potagers de particuliers ainsi que leurs vergers. Mais c'est également la possibilité pour des communes, intercommunalités, établissements privés, de mettre en place des zones de potaginage, des zones éducatives, pédagogiques, le tout sous des pratiques d'agroécologie, de permaculture, dans une logique de s'approprier de nouvelles bonnes pratiques, de retrouver des bonnes pratiques aussi pas si éloignées que ça de nous. Et puis également un certain retour au bon sens.